Le Conseil départemental n'a ménagé aucun effort en contribuant aussi bien au niveau de la force Covid-19 nationale à hauteur de 3 millions de francs, ainsi qu'au comité départemental à hauteur de 11,8 millions de francs CFA. Suite à la décision du Président de la République de reprendre les cours ou les élèves en classe d'examen, la principale préoccupation des collectivités territoriales que nous sommes est d'assurer nos prérogatives en matière d'éducation. Aujourd'hui, le Conseil départemental de Refisque a pu mobiliser avec l'avis de son partenaire privilégié la région Île-de-France du matériel à hauteur de 41,7 millions de francs CFA afin de contribuer à la sécurisation des enfants du département devant reprendre les cours dans le contexte de la Covid-19. Mesdames et Messieurs, Il est lieu ici de remercier vivement la région Île-de-France à travers la personne de sa Présidente, Mme Valérie Pégresse. qui, malgré le caractère mondial de l'épidémie et l'épicente que constitue sa région dans cette crise, a eu un élan de solidarité envers le département de Refisque. Avec une enveloppe de 30 000 euros, la région Île-de-France a fortement consolidé l'action du comité départemental envers les établissements scolaires et sanitaires du département. En renouvelant mes remerciements à la délégation ici présente, conduite par Son Excellence M. Philippe Zaliot, je vous prie de transmettre mes salutations à Mme la Présidente et lui dire toute notre satisfaction. Mesdames et Messieurs, Le concept « Apprendre à vivre avec le virus » va connaître toute sa signification avec cette reprise. Pour cette raison, j'en appelle à la responsabilité de toute la population, seule issue pour vaincre cette pandémie. Permettez-moi de profiter de ce point pour m'incliner devant le courage et la détermination du préfet de Refisque. Je veux nommer M. Sérine Babacar Khaf. Je souhaiterais formuler quelques recommandations à l'endroit des autorités scolaires pour leur dire d'avoir toute la confiance et la gratitude que nous avons pour eux. Je vous exhorte à faire preuve de rationalité dans la gestion de ces produits. Je tiens à remercier tout le personnel enseignant pour leur engagement et leur abnégation à fournir des enseignements de qualité malgré le contexte sanitaire actuel. Nous avons mis à la disposition pour l'intervention et la désinfection au niveau du service d'hygiène une enveloppe de 5 millions de francs CFA. 150 pulvérisateurs de produits de désinfection ont été mis à la disposition des établissements. 2 500 flacons de gel hydroalcooliques pour une enveloppe de 3 835 000 francs. 30 000 masques à raison de 3 masques par élève, plus 5 000 autres masques fournis par la Socosine, soit une enveloppe de 35 000 masques. 100 thermoflashes, 100 cartons de jetol pour alimenter des dispositifs de lavage des mains, un appui en matériel pour les écoles inclusives. Nous avons aussi dans le cadre de la communication mis à la disposition 2 500 affiches de sensibilisation sur la Covid-19 et les gestes barrières et 50 bâches, comme vous les voyez derrière vous, afin que dans chaque établissement qu'on puisse mettre les barrières et rappeler un peu le dispositif du protocole sanitaire. Au niveau des communes, les communes ont mis à la disposition des IEF 78 698 masques, 5 820 litres de gel hydroalcoolique, 470 cartons de savon, savon liquide 480, boîte de gants 100, un dispositif de lavage des mains 602, 411 thermoflashes, 50 boules de protection pour le personnel de santé, 20 cartons de mouchoirs et 239 cartons de japon. Voilà tout le dispositif que l'ensemble des communes de Rubus ont mis à disposition des établissements qui se trouvent dans leur territoire communal. C'est l'occasion de les remercier et de féliciter tous les maires pour leur engagement à soutenir cette ouverture prônée par son excellence, M. le Président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada